La Deuxième Épître aux Thessaloniciens Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer aujourd'hui le chapitre 3 de la Deuxième Épître aux Thessaloniciens. Toute bonne chose a une fin, et c'est aujourd'hui que nous allons terminer. Prions ensemble. Notre bon Père du Ciel, on te remercie. On te remercie que pendant toutes ces semaines, tu nous as instruits, tu nous as encouragés à lever les regards vers l'avenir, vers le futur. Et que si on comprend bien ton plan, ton œuvre, ceci va nous consoler et nous encourager et nous pousser à persévérer dans la foi du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ton retour. Donc, continue à nous parler ce matin, continue à nous exhorter, à nous montrer ce que nous devons faire en attendant que tu viennes nous chercher. Amen. Donc, il ne faut pas sortir notre texte de son contexte. Nous sommes encore dans la première et deuxième Épître aux Thessaloniciens, où il y a une Église qui a des conflits, une Église qui n'a pas un conflit interne comme chicane entre eux, mais problème avec certaines hérésies à ce qui concernait le retour du Seigneur. Et l'apôtre Paul a décidé de leur écrire ces lettres pour les encourager, les consoler, les exhorter à persévérer dans la foi reçue une fois pour toutes. Dans le chapitre 3, on a vu ensemble qu'il a commencé par leur dire, « En attendant que le Seigneur revienne, priez les uns pour les autres. » Et c'est tellement important, c'est tellement important la prière que nous allons faire les uns pour les autres. Je dirais que la prière est l'un des moyens de se garder unis les uns avec les autres, dans la foi. J'oserais presque dire, si tu n'es pas en prière pour les frères et sœurs qui t'entourent, comment te vois-tu, comment te perçois-tu en tant que personne? Si je ne suis pas préoccupé par les besoins, mettons, de mes enfants, de mon épouse, de ma famille proche, on va dire, bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais si je ne suis pas concerné par mes frères et sœurs, par l'Église du Seigneur, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça? Donc, il faut s'arrêter quand je ne suis pas poussé ou intéressé à prier les uns pour les autres, à prier pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que la parole de Dieu se répande, pour que la parole de Dieu soit glorifiée, dans l'Église et en dehors de l'Église, j'ai quelques questions à poser. On devrait s'arrêter et se poser des questions. Ensuite, on a vu que l'apôtre Paul a dit, au versets 3, 4 et 5, il dit, j'ai pleine confiance dans la fidélité du Seigneur, qui va vous affermir, qui va vous préserver du malin, qui va diriger vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc, il dit, j'ai pleine confiance dans le Seigneur qui l'est fidèle. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin dans ce chapitre-là, et nous allons le terminer. Et l'apôtre Paul va faire une recommandation. Il va recommander quelque chose qui concerne ce qu'elle lui appelle le désordre. Et nous allons voir ce qu'il veut dire par là. Et nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frère, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Il dit premièrement, au verset 6, « Voici ce que je vous dis, c'est de vous éloigner de toute personne qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que nous vous avons transmises. » Donc, il dit, « Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est décrire le désordre, il dit qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux qui vivent dans le désordre, s'en éloigner. » Soit qu'on s'en éloigne ou qu'on les éloigne du groupe. On s'éloigne des gens un peu plus bas, il va dire, « N'ayez pas de relation avec eux. » Donc, il dit, « Si quelqu'un vit dans le désordre, tu t'éloignes d'eux. » Mais ensuite, au verset 7, il dit, « Nous vous avons donné un exemple. Nous n'avons pas vécu dans le désordre. » Ce que Paul a fait, nous dit de quoi il parle quand il parle du désordre. Il dit, « Nous, pendant que nous étions avec vous, chez vous, nous avons travaillé jour et nuit afin de ne pas être à charge à aucun d'entre vous. » « Nous avons travaillé pour notre propre pain. » Donc, il dit, « Ceux qui vivaient dans le désordre, c'est ceux qui ne travaillent point et qui se font vivre par les autres. Est-ce qu'il parle ici seulement que certaines personnes qui sont paresseuses, est-ce qu'il s'adresse à la paresse qu'on appelle communément ? Je ne crois pas. » J'ai de la misère à comprendre que l'apôtre Paul, pendant deux lettres, nous pousse vers attendre notre Seigneur Jésus-Christ, la souffrance, les persécutions, les afflictions, combattre l'hérésie pour rester ferme dans la foi en attendant l'apparition du Seigneur. Les 15 derniers versets de la lettre, il nous dit que « Bon, mais là, je m'attresse à ceux qui sont paresseux un peu. Ça ferait bizarre un peu. Ceux qui ne vivaient pas dans le désordre, ils faisaient autre chose. On va le voir un peu plus loin. Ils vivaient dans la... Ils s'occupent des futilités. Nous allons parler de ça un petit peu plus loin. Mais il dit, « Ceux qui vivent dans le désordre, on s'éloigne d'eux. Et le désordre, c'est ceux qui se laissent vivre par les autres. Ils ne travaillent point, ils ne gagnent pas leur propre pain et ils se laissent vivre par les autres. » C'est ce que Paul n'a pas fait. Il dit, le verset 9, « Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit. » Il dit, « On a le droit. On avait le droit de demander que vous nous fassiez vivre. On avait le droit de recevoir de vous de les argents pendant qu'on vous enseignait et qu'on vous instruisait dans le Seigneur. On avait le droit. » Mais Paul voyait déjà le problème pendant qu'il était là. C'est la deuxième fois dans l'Épître aux Corinthiens aussi. Il disait qu'il avait travaillé, il avait fait des tentes pendant qu'il était là afin d'enlever à d'autres personnes cette pensée que si tu deviens un chrétien, si tu enseignes la parole de Dieu, tu peux te faire vivre. Et ici, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui sont dans l'Église et qui s'occupent de futilité et qui voudraient se faire vivre par les gens de l'Église. Paul dit, « Nous vous avons donné l'exemple de ne pas faire ça. » Et on avait le droit. Mais on s'est abstenu afin d'être un modèle, à imiter. OK? Donc, il dit, la vie chrétienne, ce n'est pas des gens qui se laissent vivre par les autres. Ce n'est pas des gens qui disent, « Le Seigneur va pourvoir et se laissent vivre par les autres frères et sœurs. » Non. Non, non, non. J'ai connu un couple de même homme-andré. Ils sont arrivés dans une Église et ils voulaient s'occuper de différentes choses dans l'Église et ne pas travailler si ils se laissent vivre par les frères et sœurs. J'ai dit, « Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Et je les ai recommandés de se trouver du travail ou de quitter l'Église. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas juste des paresseux dans le sens qu'ils ne veulent pas rien faire. Non, ils sont occupés, mais occupés à des futilités. prenons le temps de s'arrêter pour voir ce que ça veut dire. L'apôtre Paul dit au verset 10, « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions déjà que ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger. » C'est une règle générale. C'est que tout le monde doit être comme ça. Tout le monde travaille pour gagner son propre pain. Tu ne dois pas voir la foi ou l'Église comme un moyen de te faire vivre. Chacun travaille pour gagner son propre pain. Et ça garde ainsi la paix. N'est-ce pas ? Ça garde ainsi la paix dans l'Église. Au verset 11, il dit, « Cependant, il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent point, mais qui s'occupent de futilité. » Donc, ici, le désordre, c'est ceux qui s'occupent de futilité. Dans notre langage, une futilité, c'est des choses non importantes, non essentielles. C'est des choses que tu pourrais faire, normalement, qui n'auraient pas de problème. mais là, il dit, il s'occupe seulement que des futilités et ils ne travaillent pas pour gagner leur pain et ils demandent aux gens de les faire vivre. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire dans l'Église, ça ? Qu'est-ce qui se passait là ? Qu'est-ce que je pouvais bien faire dans l'Église pour demander aux chrétiens de me faire vivre et de ne pas travailler ? L'auteur ne nous en parle pas. Il ne nous le dit pas. Les Thessaloniciens le savaient. Les Thessaloniciens le savaient. Eux autres, de quoi Paul parlait, parce que ces gens-là étaient parmi eux. Les Thessaloniciens savaient qu'ils ne travaillaient pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre et de savoir que tu ne peux pas te faire vivre par l'Église en t'occupant de certaines choses dans l'Église et demandant aux chrétiens de te faire vivre. Règle générale, chacun doit travailler pour gagner sa pitance. On voit dans d'autres épites que certaines personnes, que l'Église va demander de travailler pour eux. L'Église va les demander de s'occuper de l'enseignement et de la prière et qu'ils vont pouvoir leurs besoins pendant ce temps-là. Il y en a des exceptions. Paul dit qu'on aurait le droit à certains d'entre nous. Mais règle générale, c'est que tout le monde travaille pour gagner son propre pain. Ça, c'est la règle générale. On ne s'occupe pas de futilité dans l'Église, de choses moins importantes dans l'Église et penser que tout le monde va nous faire vivre. Il dit non, on ne fait pas ça. Au verset 13, pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien, de travailler, dans notre contexte, c'est ça, et de pouvoir à vos propres besoins, de pouvoir à vos femmes, à vos enfants, à vos familles. Et si un jour, l'Église demande à quelqu'un de s'occuper à plein terme de l'œuvre, d'enseignement et de la prière, comme on voit dans les actes, à ce moment-là, vous ferez le bien en pourvoyant ou partageant vos biens avec ces gens-là. Mais règle générale, on travaille. je me suis demandé qu'est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une implication qu'à cause qu'ils croyaient à certains d'entre eux que le Seigneur était peut-être déjà revenu, que c'est plus important de travailler, le Seigneur Jésus va revenir bientôt, on arrête de travailler, puis là, on s'occupe de toutes sortes de futilités dans l'Église, puis l'Église, elle va nous faire vivre. Je me demande s'il n'y avait pas un peu de ça dans la pensée de ces quelques-uns-là qui ne travaillaient plus. Donc, chacun travaille, chacun s'occupe de sa famille, de ses enfants, chacun gagne son propre pain et l'attente du Seigneur n'est pas une raison pour arrêter de travailler et s'occuper de futilités dans l'Église. Et là, il dit au verset 14, si quelqu'un ne suit pas les instructions de cette lettre, notez-le et n'ayez plus de relation avec lui. Coupez les liens afin qu'il éprouve de la honte. Ne le traitez pas comme un ennemi, mais traitez-le comme un frère. Mais il faut qu'il éprouve de la honte, il faut qu'il réalise qu'il doit s'arrêter, il doit arrêter de vivre dans le désordre, il doit arrêter de s'occuper de futilités, il doit gagner son pain et faire vivre sa famille. Nous allons prendre le temps, si vous voulez bien, maintenant de lire le verset 16, à 18. « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » Donc l'apôtre Paul termine sa lettre par une salutation. « Que le Seigneur vous donne la paix. Lui, le Seigneur de la paix, va vous donner la paix. » OK ? Il va donner la paix, comme j'ai dit à plusieurs reprises, par les Écritures, par la vérité, par le sujet de la paix. Il était troublé, on l'a vu. Ne vous laissez pas troubler par des faussetés, des hérésies. Il dit que le Seigneur vous donne la paix avec ce que je viens d'écrire, afin que vous continuiez à croire, à avoir la foi et à attendre le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il dit quelque chose qui est important pour les Thessaloniciens, important pour nous aussi, pas tout à fait de la même manière, mais il dit « Voici comment je signe dans toutes mes lettres. » Donc vous pouvez comparer ma signature avec la lettre soi-disant venir de moi qui n'est pas de moi. Donc la lettre qui parlait que le Seigneur était déjà là, comparer la signature avec la mienne ici. C'est comme ça que je signe dans toutes mes lettres. Donc ne vous laissez pas avoir par de fausses lettres. Ça, c'est ma signature officielle. Comme nous autres, on doit toujours par le temps quand quelqu'un nous dit que la Bible dit, que les Écritures disent, on doit toujours vérifier est-ce que ça vient bien de la Bible? Est-ce que c'est vraiment dans les Écritures? ou si ça vient d'ailleurs dans les Écritures? Donc l'apôtre Paul dit « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » C'est mon souhait, c'est le souhait de Paul, c'est le souhait du Seigneur Jésus avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Jusqu'à temps qu'il va apparaître. Donc il dit « Pendant que vous attendez, priez les uns pour les autres, ayez confiance au Seigneur, il va vous garder ferme. » Et ceux qui ne veulent pas marcher selon les instructions qu'on vous donne, éloignez-les de l'Église. Ici, on éloigne ceux qui vivent dans le désordre. Donc, s'il dit d'éloigner les frères qui vivent dans le désordre, je crois qu'il faut éloigner ceux qui enseignent des fausses doctrines, il faut éloigner ceux qui ne suivent pas l'enseignement de l'apôtre Paul, il faut les chasser de l'Église afin de garder l'Église dans la vérité. Ceci termine notre temps ensemble pour cet automne. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a consolé. J'espère que ça vous a exhorté. J'espère que ça vous a encouragé à continuer à marcher dans la foi chrétienne. Je vous reviens après le jour de l'an. Ça va probablement c'est l'année prochaine, fin janvier. J'ai besoin de me préparer pour le prochain livre. Je ne sais pas quel livre je vais faire au juste encore, mais je vais probablement en faire un de ceux que je n'ai pas fait de vidéo encore dessus. Donc, prions les uns pour les autres comme Paul nous a encouragés. Prions les uns pour les autres. méditons les Écritures. Instruisons-nous les uns les autres. Encourageons-nous, partageons ensemble la parole de Dieu afin de se stimuler à attendre l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre bon Père du Ciel, merci que tu nous as instruits pendant cet automne par ces deux lettres. Notre attente du Seigneur Jésus-Christ est plus vive. Nous avons hâte que tu descendes des nuées que tu viennes chercher ton peuple et qu'on monte à ta rencontre sur des nuées pour être avec toi toujours afin de pouvoir être dans la présence du Père et le servir, l'adorer, le louer. Ô Seigneur, donne-nous de ne pas se laisser séduire par de faux docteurs, de faux enseignements. on t'attend, on t'attend Seigneur, on t'attend, on sait que tu vas revenir et nous proclamons notre confiance dans le Seigneur que tu vas nous garder attachés à toi jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada